Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du DroidTech et aujourd'hui on se retrouve, évidemment vous l'avez deviné, on est le 21 avec une journée de retard mais c'est pas grave, on va découvrir ensemble Hyrule Warrior, l'ère du fléau, donc je l'ai pris sur e-shop, je viens juste de le télécharger là, et du coup comme je suis une grosse merde, je vais me mettre en facile, et bah est-ce que sinon le gameplay let's play va être un peu pourri, ok on pourra changer plus tard. Donc j'ai acheté le jeu sur e-shop à 59,99€ et le jeu installé sur ma micro SD fait environ 12Go, il y a attention Whirling, Peggy 12 pour le jeu, donc bah il pourrait pas être disponible à tous les enfants, sauf si les parents autorisent. Au niveau des langues c'est full, on a allemand, anglais, espagnol, français, etc. Et le jeu est disponible depuis le 20 novembre, donc plusieurs youtubeurs ont fait la vidéo, il y a déjà plusieurs let's play où le jeu est pratiquement fini, ils l'ont déjà poncé, donc tant mieux à eux, moi je viens juste de le prendre, hier j'étais pas dispo pour pouvoir faire la review de ce jeu là, faire le test gameplay, j'avais d'autres choses à faire, et entre temps j'ai reçu la PS1 qui est la Xbox Series, aussi en temps et en heure, donc c'est la toute première fois que je lance le jeu. Le jeu est en train de regarder la vidéo, mais c'est le jeu. C'est parti. Je dois protéger tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Bon, l'intro claque déjà. C'est super bien, puisqu'on avait les voix en français, sous-titres en français, donc c'est nickel. Et graphiquement, il est joli. Au niveau des intros. Le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. Bon bah c'est parti. On est directement mis... Donc là, avec le joystick, de gauche j'avance. Avec B, hop. D'accord, attaque. D'accord, avec X et Y, j'attaque. Ouais, d'accord. Et du coup, commande de base pour attaquer, Y pour attaque. D'accord. Spécifique avec ZR. D'accord, le coup fatal. Ok. Donc là, on a les commandes du jeu. Donc on peut changer de perso, attaque standard, attaque forte. Coup fatal, esquive. D'accord. Ok, bon on verra ça après. Bonsoir, on avance assez vite. Donc là, il y a la barre d'XP qui est en train de monter. Donc là, coup basique pour le moment. Ok. Donc déjà, c'est bien. Dès qu'on lance des coups d'épée, nos alliés, les chevaliers, tout ça, ne sont pas impactés. Voilà, j'ai pris un petit peu cher. Donc je peux faire un coup fatal en A. On va attendre d'avoir un petit peu de monde. Super. Hop. Il reste un peu là. D'accord, là, je l'ai raté. Bon. Par contre, j'ai bien tendu la pause. Fais câble. J'attends un peu pour faire un coup fatal. Bah là, il y en a un gros. On va voir. D'accord. Il reste qui là ? Il en reste en là. Ok, super. Et on va pouvoir attaquer un coup fatal juste derrière. Et là, il y en a un Bic qui est arrivé. Où sont les monstres ? Il n'y a plus là ? Ah si, là. Là, on peut y aller. Et du coup, on va pouvoir essayer une attaque critique. Et voilà. Fais gaffe ça. Donc là, je viens de faire l'attaque avec le A. L et B. Un objet de régénération. D'accord. D'accord. Alors, Rémini... Nanana, ok. Il y a un truc à éliminer. Là-bas. Voilà, lui, il dégage tout le monde. Bon, du coup, c'est notre premier ennemi. On va voir. Ok. Il se prend un peu cher, là. Donc, ZL pour se protéger. Vous avez vu. B pour esquiver. Voilà, il m'a raté. Tant mieux. Voilà, nickel. Et je peux faire un coup fatal. Impeccable. Donc, au début, la manipulation n'est pas super simple. Ok, nickel. Mais avec le temps, on y arrive facilement. Après, ça ressemble de très très près à Dynasty Warrior. Pour ceux qui ont déjà joué à Dynasty Warrior, c'est dans le même délire. Donc, là-bas. Tac, tac. On va déjà terminer par là. On va aller là-bas, vite fait. Et c'est parti. Donc, c'est quand même mieux quand on a des gros lots. Donc, là, je sais qu'il y en a. Bah, là. Voilà, nickel. Comme ça, ça nous permet d'avancer directement. Donc, c'est bien. On a tous les chaos et tout. Nickel. Donc, là, j'ai maintenu... C'est quoi, ça ? Ok. J'ai maintenu X. Voilà. Ce qui m'a permis de faire une vraie attaque. Et du coup, je peux même découper les arbres. Nickel. Donc, là, l'attaque basique. Bon, là, ZL, on n'a pas trop besoin de s'en servir pour le moment. Ça, c'est bien. Ça sert vraiment pour les gros monstres. Ou après, dans le jeu. Oula. Là, il y en avait un derrière, je crois. Voilà, c'est ça. Du coup, ça attaque pas trop, mais j'ai mis le jeu en facile. Je pense que le jeu en normal, on galère un petit peu plus. Mais là, pour le let's play, j'étais obligé. On est comme ça. Donc, là, j'ai avancé. Enfin, j'ai couru. Et j'appuie sur X. Ce qui me permet de buter pas mal d'ennemis assez facilement et assez rapidement. Je le redis. C'est la première fois que je lance le jeu. Donc, je découvre en même temps que vous. Ce qu'on peut faire avec le jeu. Hop là. 400 KO. Hop, on charge. Là, j'ai mon XP qui est en train de monter. Donc, j'ai certainement... Upgrade direct. On va avoir une petite notification. On va voir ensemble. Ah, c'est pas mal, ça, on a l'arc. Du coup, voilà. Ça sert à rien pour le moment. On verra qu'on aura un boss. Bon, on voit bien que l'IA, c'est vraiment fait pour les enfants. Même si c'est Peggy 12. Là, je sais pas ce qu'il essaie de... Là, ce qui est assez drôle, c'est que les chevaliers à côté, là, ils galèrent à tuer des ennemis. Donc, il y en a un gros là-bas, je pense. Non, même pas. Et voilà. J'ai upgrade. J'ai eu un niveau. Nickel. Donc là... Ok, impeccable. Niveau 3. On va pousser les mondes qui a atteint la flaine. Là, c'est assez drôle, quand même, parce que du coup, ils sont à plusieurs dessus. Et puis... Nous, on va aller là-bas. Là-bas, il y a un gros pull, là. Du coup, ça va être assez intéressant. Surtout pour le gameplay. Pas mal. On continue par là. Non, là, c'est fait. Là, il n'y a rien. Si. C'est là, voilà. Oh là. Là, il y en a un gros. On en a un gros, c'est intéressant. On va attendre un petit peu. On va essayer de tout se les liquider avant. Donc, pour pouvoir bouger la caméra, c'est super bien. Là, j'ai pris cher, là. Pour pas grand-chose, mais j'ai pris cher. Donc, après une esquive de justesse, foncez Y. D'accord. Eh, j'ai pris. Et puis, j'ai pris. Et puis, j'ai pris. Merde. C'est pas gagné cette affaire. Faut que j'arrive à lui faire descendre sa garde. Et voilà. Nickel. Bon, je l'ai peut-être pas super bien fait au début. Donc avant poste, d'accord. Allez, c'est parti. On continue. Donc un jeu comme ça en mode portable, c'est sûr. Super bien. Là, je suis en mode docké. Normal. Pour jouer, pour vous faire la présentation. 600 KO. Impeccable. C'est parti. Hop. Ça, c'est fait. Ok. Donc là, il reste quoi ? Ok. Donc on a repris tous les avant poste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce pas-ce-t-il ? Qu'est-ce que c'est ? Chirule Warrior, l'ère du fléau, la première partie du gameplay. Si vous aimez ce let's play, ce gameplay, n'hésitez pas à me le dire. On verra pour en faire d'autres. Donc là, je vais essayer en mode facile. Je pense que je vais recommencer le jeu, mais en mode normal, voir un peu ce que ça donne. Au niveau de la difficulté des boss et tout ça. Moi, personnellement, je le trouve magnifique. La maniabilité, elle est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est très très fluide. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de baisse de framerate, de FPS. Donc c'est vraiment impeccable. Et les coups, bon, là, je suis au coup basique pour le moment. Donc on découvre le jeu, normal. Mais c'est vraiment, vraiment bien. Et on retrouve du plaisir. Après, voilà, c'est du Dynasty Warrior à la sauce Nintendo. Mais le délire est là. Et là, si tu veux te défouler sans te prendre la tête, tu fais un coup d'Irule Warrior. Et puis voilà. C'est vraiment un jeu que je peux conseiller pour Noël. Si vous voulez le prendre pour Noël. Après avoir la durée de vie, ce que ça donne. Là, il y a quoi là ? D'accord, hélas, bas quand même. Ok, super. Donc R et A. R et A. Ok. Donc nouveau coup. D'accord. Donc au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, on développe de nouvelles compétences. Donc c'est super bien aussi. Donc voilà, c'est tout pour le test d'Irule Warrior, l'ère du fléau. Vous avez vu une partie du let's play. Vous avez vu mon ressenti. Donc premier lancement du jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.